Chers amis, bonjour. Vous vous souvenez sans doute que la dernière vidéo que j'ai mise sur YouTube s'intitule « Méditation, communication avec son guide ». Je me prépare à placer une nouvelle vidéo « Méditation, contact avec son guide ». Mais la première, c'est exactement « Méditation, contact avec son guide, le temple ». Alors que celle-ci va s'intituler tout simplement « Méditation, contact avec son guide ». Dans cette méditation, il y aura une particularité. Elle ressemble beaucoup à la première, mais il y aura une particularité. C'est-à-dire que non seulement on pénètre dans un temple symbolique qui représente un lieu de contact avec les plans spirituels, mais également un lieu protégé. Mais dans cette méditation guidée, nous essaierons d'avoir une vision précise du guide, non seulement une silhouette, mais une vision précise, si c'est un homme, si c'est une femme, si possible d'avoir son nom, d'obtenir des réponses, des messages de sa part, mais également, à un moment donné de la méditation, nous demanderons au guide, s'il est possible, qu'il nous amène auprès d'une personne décédée de notre famille, ou amicale, ou bien qu'il ramène cette personne vers nous dans ce temple symbolique. Très important, avant la méditation, effectuez une prière de protection, ou plusieurs, selon votre propre système de croyance. Dans la première méditation, communication avec son guide, le temple, j'avais donné plusieurs exemples de prières, mais le mieux, c'est une prière qui vous correspond totalement, je dirais, qui vienne du fond de votre cœur. Il peut survenir plusieurs événements différents. Le guide ne peut pas ramener cette personne amie ou de la famille parce qu'elle est occupée à ce moment-là, ou pour d'autres raisons. Il peut arriver que donc, elle ramène bien ou elle vous amène vers le lieu de cette personne, ou bien elle ramène une autre personne que vous avez connue. Ce peut être une méditation très positive pour vous-même et pour cette personne désincarnée de l'autre côté, mais très important, les désincarnés ont leur tâche, ont leur mission sur le plan de l'au-delà. Il ne s'agit pas de les déranger constamment. Ce n'est pas un hasard si vous vous êtes incarné en ce moment sur Terre, eux, ils sont de l'autre côté, chacun son chemin. Je me devais de préciser cela car il y a beaucoup à respecter ces plans invisibles si vous ne voulez pas entraîner des désordres énergétiques ou autres et également ne pas surtout attirer des entités nuisibles négatives à la place de ceux que l'on recherchait à contacter. Donc, c'est toujours une question de respect, de sens du sacré, de discernement. Ce peut être très constructif, mais dans la mesure où l'on agit avec bon sens et précaution. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et très bientôt vous aurez cette nouvelle vidéo de communication avec son guide. Au revoir et à bientôt. – Sous-titrage